Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir différentes applications de base qui vont être compilées pour créer rapidement un paysage avec Houdini. Je vous conseille de revoir la formation relative aux clouds que l'on retrouve dans la formation essentielle ainsi que la formation sur Mapbox que l'on retrouve dans la partie SideFX Labs directement sur le site cgitrainer.com. Ici je vais créer un espace objet via le nœud géométrie, ponctable géométrie, à l'intérieur de ce nœud je vais mettre le nœud Mapbox. N'oubliez pas d'aller sur le site mapbox.com pour obtenir une clé et maintenant vous cliquez sur Lockup. On va voyager un petit peu, donc ici je vais prendre une zone des montagnes françaises. Une fois que vous avez choisi votre relief, vous faites Download. Par rapport à votre configuration machine et la rapidité de votre ligne internet, le chargement ainsi que la création peut se faire relativement vite. La capture est assez grande en termes de taille dans Houdini, donc je vous conseille de faire A dans la vue pour pouvoir recadrer. Voici la taille de la structure qui a été chargée. On va maintenant mettre des utilisateurs compatibles pour Mapbox. Ce sont des utilisateurs qui viennent de la partie terrain d'Houdini. En effet, si vous faites Tab, vous allez voir ici terrain et tous les outils 8Field. Je vais mettre le 8Field Transform. J'active. Le 8Field Transform propose de modifier la grille ou l'uniform scale. Ici, je vais utiliser un Uniform Scale 0.001. Dans la vue, je rappuie sur A pour recadrer. Vous pouvez aussi modifier la hauteur du relief avec 8Field. Maintenant, je vais créer un environnement lumineux. Je clique sur Environnement Light, Skylight Environnement et j'active Venable Sky Environnement Map. Je vais maintenant créer un environnement nuageux. Donc ici, Box. Cette box, je vais modifier uniformément sa taille. Puis par la suite, d'une manière non homothétique, en utilisant les poignées proposées. Pour avoir une symétrie, je rappelle, c'est Shift et je recouvre de cette manière mon environnement. Cette box, je vais la subdiviser. Pour avoir les axes de subdivision, je vais basculer en Polygon Mesh. Je vais subdiviser sur X, subdiviser sur Z. Je vais utiliser maintenant un Group Paint. Ici, Tab, Group Paint. J'active. J'appuie sur Enter. J'agrandis la taille du Paint avec Shift et je vais peindre une certaine zone. Cela m'a créé un nom de groupe. Je vais maintenant mettre un Soft Transform qui va utiliser le groupe. Modifier l'échelle sur Y. Replacez. Et je vais agrandir maintenant le Soft Selection. Cette zone va me servir à faire un nœud de Cloud. Voici maintenant les nuages créés. Maintenant, je vais mettre un Cloud Noise. On va regarder ça via une fenêtre de rendu. En modifiant les paramètres de rugosité, d'Element Size et d'Amplitude, vous allez modifier l'aspect des nuages. Je vais revenir sur Cloud et réduire l'Uniform Sampling. Une fois que les différents paramètres de vos nuages ont été faits, on peut rajouter un Distance Light, placer une caméra et faire un petit rendu pour voir un peu ce que ça donne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada